Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que j'ai retrouvé dans mes tiroirs des big goodies, je me rappelle très bien les avoir acheté il y a quelques années en fait j'avais acheté ça parce que j'avais les cheveux longs, plus longs que là et le temps que ça arrive en fait chez moi, vu que c'est des commandes qui viennent de Hong Kong là et ben je m'étais recoupé les cheveux très courts et du coup je m'en suis jamais servie et là je faisais du tri, je tombe dessus et je me dis ça pourrait être carrément drôle de le tester avec vous donc on va voir comment ça s'applique, bien sûr du coup je vais dormir avec vu que c'est un principe comme des big goodies sans chaleur je vais dormir avec et on verra demain matin du coup le résultat final de ce test et en espérant que je ne ressemble pas à un caniche parce que demain j'ai plein de choses à faire on a différentes tailles en fait de big goodies comme ceci en plus vous allez voir ça va faire très joli, mon mec n'est pas là ce soir donc du coup j'en profite je ne peux ressembler à rien devant ma télé, je m'en fous et du coup voilà il y a plusieurs tailles donc je pense que je vais utiliser les grands sur la partie haute et les petits sur la partie basse ce que j'aime pas quand c'est bouclé trop trop proche du crâne sur le bas et on a ceci donc ça doit être pour tirer alors deux trucs comme ça ouais ça a l'air d'être comme ça on enfile ça alors attendez le sens de la boucle par l'extérieur on met comme ça, je pense qu'on met la mèche dans bon on va tester, c'est parti bon alors moi j'ai une nature de cheveux avec les cheveux déjà ondulés à la base si je les laisse sécher comme ça c'est un peu ondulé hop on va faire un côté par un côté sinon on va pas y arriver donc j'ai mon miroir juste en contrebas donc si je vous regarde pas c'est pas que je vais vous éviter c'est juste que je veux voir à peu près qu'est-ce que je dois faire du coup on allie les boucles dans ce sens là hop tac alors on va prendre une mèche je sais pas quelle taille il faut avec ça ça peut l'air très large en même temps on en a pas pour faire ça doit coûter 2 euros je crois sur Wish et franchement ça c'est pas possible de de faire toute une tête avec ça donc j'accroche comme ceci je pense je tiens l'air ce serait le plus simple ça marche je vais la descendre juste un peu bon on est pas mal on est pas mal alors je ne ressemble à rien je le sens bon je vous montre quelques-uns comme ça puis après je vous mets en accéléré parce que sinon je vais vous perdre je le sais bien hop donc on accroche j'en ai pris beaucoup là hein j'en ai trop pris non ça rentre on accroche tel un mousqueton on tient en l'air je pense que c'est le plus simple et on tire le cheveu aïe à l'intérieur bon celui-là m'a fait un peu mal et je vais le descendre un peu voilà je vous montre une dernière ici et puis après je vous reprends quand je serai arrivée que j'aurai fait la moitié de ma tête franchement si tu dois faire ça tous les soirs je pense que c'est bien galère tu sortes en fer à boucler c'est quand même plus simple ah c'est coincé oh maman mes cheveux oh mon dieu mes cheveux lâche les ah c'est bon ouais bah je crois que pour le reste je vais les brosser pour éviter les noeuds sinon ça fait un peu mal ça tire donc du coup je vous mets tout ça en accéléré bien évidemment je vous retrouve en milieu de tête j'ai réussi j'ai réussi j'ai mis à peu près 5 minutes 5-10 minutes un truc comme ça j'ai pas con en mettait je vais faire pareil je vais vous dire quand je vais faire la deuxième tête enfin la deuxième partie deuxième tête n'importe quoi je pense que j'en aurai moins d'un côté que de l'autre je sais pas trop comment je vais faire ça j'ai laissé tomber pourtant des mèches au cas où parce que vu que j'ai des ongulations naturelles je me suis dit bon on va bien voir franchement des fois ça tire les cheveux mais un truc de ouf ça fait trop mal je pense que je m'y prends pas forcément bien je sais pas un coup je mets pas bien un coup je sais pas je sais pas bon bref je fais l'autre moitié de tête hors caméra et puis je vous reprends juste après aïe je finis du coup là pour cette partie ici j'ai chronomété j'ai mis 8 minutes sachant que j'en avais un peu plus ici donc on était 20 minutes pour installer tout ce bordel qui fait ma foi je pensais que j'allais ressembler plus à n'importe quoi mais en fait non ça me va bien je trouve j'aime bien j'aime bien donc je n'ai pas pu faire tous mes cheveux donc j'en ai laissé vous voyez quelques-uns se balader tout seul et puis bah voilà moi je vais aller faire ma soirée tranquille et puis je vous retrouve à dans quelques secondes pour moi à demain et on verra le résultat final bon bah me revoilà je viens de passer la nuit avec ça sur la tête et comment vous dire que j'ai trop mal dormi mais un truc de fou pardon j'ai la voix qui n'est pas encore là donc du coup on va voir on va voir ce que ce que ça donne j'ai trop hâte de les enlever ça me fait mal enfin ça me fait mal ça me tire les cheveux quoi ça a séché et du coup c'est une sensation très désagréable et bah voilà ça va être parti écoute on va bien voir ah c'est pas l'air moche par contre bon il faut souffrir pour être belle ma mère me disait tout le temps ça quand j'étais gamine notamment avec mes cheveux aïe bon ça s'enlève hyper simple enfin hyper facilement hyper simple ça fait un peu mal par contre ça fait des jolies boucles moi avec mon fer j'arrive pas à faire aussi bien aïe oui bon j'ai trop hâte de voir au montage la tête que j'ai parce que là on ne contrôle pas je ne vois pas bien ça n'a pas l'air moche ah j'en ai bien bah écoutez voilà le test ultime donc ce petit truc pour 2 euros il faut en acheter 2 paquets pour avoir un maximum de tête surtout si vous avez les cheveux plus longs que moi qui sont à l'épaule ça fonctionne par contre il ne faut pas espérer dormir super bien à moins de dormir à la face comme ça sinon sur le côté ou derrière c'était le pire je crois bah écoutez j'aime plutôt pas mal je trouve ça je trouve ça tout mignon dites moi vous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça me va bien est-ce que ça me va pas et puis et puis voilà bonjour de gribouille bonjour et la fin c'est l'heure c'est l'heure du petit déj n'hésitez pas à mettre des likes si vous aimez bien quand je fais test comme ça c'est rigolo pour moi j'espère que pour vous aussi ça vous a diverti c'est le principal et puis bah vous abonnez si c'est pas fait le basique je vous fais plein de bisous je vous dis à très vite hi trop all au 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 e Đi au